Bienvenue dans Buffy's Lace 20 saison 2, nous sommes à l'épisode 15. C'est à nouveau, toujours, vous l'avez compris, deux minutes pour une question terrible pour l'un de nous. Aujourd'hui, je vais poser une question à Yael sur un sujet assez complexe, on va être un peu politique. Je crois que la saison 2 de Buffy's Lace 20 est beaucoup plus politique que la saison 1. Comme est le reste du monde. Ce qui est intéressant, c'est que cette question, c'est quelque chose dont tu voulais qu'on débatte ensemble il y a quelques temps, qu'entre temps, Hollywood a été retourné par beaucoup d'événements qui sont, je pense, intéressants pour le contexte de ma question. Mais je ne révèle rien, je te laisserai en parler, parce que je pense que tu pourras à un moment donné, justement, inclure dans ta réponse ce fameux contexte. Les gens se demandent de quoi on parle, vous verrez avec la question. Vous allez très vite comprendre. Donc, Joss Whedon, beaucoup de fans ont décidé de tourner le dos à Joss Whedon récemment, suite aux accusations... Suite à la lettre ouverte de son ex-femme. Exactement, de son ex-femme, concernant les tromperies, les adultères de Joss Whedon. Donc, je sais que toi, Yael, c'est quelque chose qui t'a beaucoup tenu à cœur, à beaucoup de niveaux, que t'as beaucoup intéressé, que tu as beaucoup tweeté à ce propos. Donc, Yael, quel est ton avis sur ce qu'on va appeler le Whedon Gate sur cet événement ? Est-ce que tu penses que les fans de Whedon qui estiment que Joss Whedon n'est pas féministe, parce qu'il a fait ce qu'il a fait à sa femme, sont... Est un raisonnement logique ? Alors, j'essaie dans ma vie de ne pas être dans le jugement, parce que je l'ai beaucoup été, et j'essaie de progresser et de comprendre, en fait, voilà. Donc, quelque part, je ne peux pas juger les fans, je veux dire, quelque part, ils ont le droit de ne pas avoir... Voilà, de ne pas vouloir regarder ses séries, de ne plus vouloir regarder ses séries, de décider qu'il n'est pas féministe. Déjà, décider qu'il n'est pas féministe, là, vous n'êtes du coup plus du tout dans une opinion personnelle, vous êtes dans un jugement, justement, de quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser. Je suis tout le temps assez effarée par le fait que le phénomène des fans qui existent aussi ailleurs, des... Ah, mais machin, il paraît que c'est un sale con sur le plateau, de machin, c'est un truc qui est exacerbé chez nous, parce que normalement, des infos que les fans ont sont issues de sources... ont été issues de sources mal traduites, et je trouve qu'il y a toujours une facilité à parler du négatif autour de l'industrie d'Hollywood. Et donc, voilà, en général, ça, c'est le premier contexte, moi, ça me pose problème, particulièrement ces dernières années. J'ai l'impression qu'on a tendance à aimer crucifier quelqu'un en place publique pour pouvoir ne pas se poser de questions, de dire que Quentin Tarantino est raciste parce qu'il utilise certains mots dans ses films et que c'est un blanc, voilà, alors que je pense qu'il s'intéresse beaucoup plus à la question de l'identité afro-américaine, notamment dans le cinéma, que la plupart des autres réalisateurs blancs, dire que Lena Dunham est raciste alors que du coup, elle s'intéresse aux nanas, ce que les autres ne faisaient pas. On reproche jamais ça aux gens de droite, en fait. On reproche de dire que, ouais, Joss Whedon est misogyne dans Avengers 2, enfin, c'est toujours des trucs qui m'ont dérangée. Bon, alors, le truc de Whedon Gate arrive, là, j'arrive à autre chose, là, j'arrive à des choses où des gens tiennent des propos exacerbés sur des sujets importants et graves, et ça, ça me dérange. Quand on commence à comparer l'adultère avec l'abus et la violence faite aux femmes, il y a un vrai souci. L'adultère n'est pas quelque chose de purement masculin. Une de mes amies qui est chercheuse dans l'étude féministe m'a dit, ah oui, donc si Joss Whedon n'est pas féministe parce qu'il trompe sa femme, c'est-à-dire que quand un homme est fidèle, il est féministe, c'est ça la logique. Donc, ça n'a rien à voir, l'adultère est un truc de tout le monde, je suis déserté. Oui, c'est un sujet qui mériterait beaucoup plus de temps. Je dirais juste, allez regarder sur mon Facebook, j'ai écrit plein de trucs et je vais finir par avoir un vrai article sur le sujet aussi. Et j'en ai parlé dans mon podcast, La Semaine Berlinoise. Donc voilà, vous pourrez retrouver ailleurs, mais en gros, je vais donner la vraie réponse. Cette réponse ne peut pas être en deux minutes. David, tu viens de me poser le plus gros défi et j'ai horriblement échoué. Je pense que là, cette saison, c'est vraiment mis, quand on a la saison passante, on a bien réussi à tenir les deux minutes. Là, on a beaucoup plus de mal parce que c'est des sujets beaucoup plus lances et larges. Donc voilà, écoutez, votre avis, parce que je suis sûr que vous avez un avis, Joss Whedon, le papa de Buffy, parce que ça se trouve, des gens se disent, c'est qui ce Joss Whedon dont il parle tout le temps ? Le papa de Buffy. C'est le créateur de Buffy et Angel. Donc, quel est votre avis ? Est-ce que vous estimez pour vous que Joss Whedon est ou n'est pas féministe ? Qu'on fait bien ou pas de le juger ? Et demandez-moi de compléter ma réponse parce que j'ai tellement d'autres choses à dire, notamment sur le féministe de Buffy. C'est quoi féministe et pas féministe ? Frustration, frustration. Commentez, partagez, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous voyez où est-ce que j'allais en venir. À vous d'écrire la suite. Écrivez la suite de ce que Yael est en train d'écrire. Allez, ciao. À très vite.